Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder les matrices, plus précisément quelles pourraient être les utilités et les différentes applications des matrices dans un environnement un petit peu plus concret. Alors, une première utilité des matrices serait de recueillir et de traiter les données. Un très bon exemple qu'on a de matrices qui recueillent et traitent des données, c'est notre outil Excel. Donc, tout le monde ou presque connaît l'outil Excel, mais c'est en fait plusieurs matrices qui recueillent des informations. Un exemple concret qu'on pourrait utiliser soit avec Excel, mais justement avec une matrice, c'est un problème d'inventaire. Donc, quelqu'un par exemple dans un magasin qui vendrait des souliers pourrait aller répertorier en fait les différents modèles et les différentes pointures de souliers qu'il aurait à l'aide d'une matrice. Et là, on pourrait créer des matrices différentes pour l'inventaire de septembre, d'octobre et les ventes et ainsi de suite. Si on va voir la prochaine diapo ici, on peut remarquer que par exemple, ça pourrait m'aider à faire mon inventaire et matrice. Donc, si je prends ici ma première matrice qui est ma matrice du mois de septembre et ma deuxième matrice qui est ma matrice du mois d'octobre, je suis capable ici d'aller chercher mon inventaire total pour septembre et octobre ensemble. Ensuite, si je reprends cet inventaire total-là ici et qu'on vient enlever la matrice des ventes, on est en mesure de trouver ici en vert notre nouvel inventaire qu'on a par la suite. Une autre chose qu'on pourrait faire toujours dans le même contexte, ça serait par exemple d'aller calculer le montant d'argent de nos ventes. Donc, si on vient prendre ici toujours notre matrice des ventes et qu'on vient multiplier la matrice des ventes avec la matrice des coûts de chacun des modèles, on peut de cette manière-là aller chercher une matrice résultante qui se retrouve à être le montant d'argent que j'ai gagné. Et ça peut être fait selon différents contextes, les achats, les valeurs des gains dans le but d'aller trouver un gain. Une deuxième application des matrices serait la résolution de systèmes d'équations. Donc, jusqu'à présent, vous avez vu les systèmes d'équations qui peuvent se résoudre par substitution, réduction ou comparaison. Les matrices, en fait, on peut utiliser la méthode de réduction à l'aide des matrices pour aller résoudre des systèmes d'équations. Ça va d'ailleurs vous être très utile au niveau des matrices que vous allez voir dans un cours au cégep, puisque vous allez apprendre à résoudre des systèmes d'équations avec trois inconnus et trois variables, et plus même. C'est les matrices qui vont vous permettre de faire ça. Donc, je vais juste vous l'écrire ici. C'est pour des systèmes d'équations qui ont plus que deux inconnus. Les matrices vont être utiles ici. Donc, si on prend un exemple, juste pour comprendre un petit peu le principe. Ici, j'ai un système à deux équations, deux inconnies. Donc, on a la première équation et la deuxième ici. Si je veux utiliser les matrices, que je vais faire? En fait, on va conserver seulement les coefficients de chacun de nos termes. Et ça va nous permettre de créer la matrice. Donc, on aurait par exemple la première ligne de la matrice ici, qui se retrouve à être la première équation. Ma deuxième ligne ici, qui se retrouve à être ma deuxième équation. Ici, on aurait les x et ici, on aurait les y au niveau des colonnes. Et on aurait les coefficients et les valeurs. Le terme constat, c'est que c'est moi. Donc, c'est un petit peu une façon d'utiliser les matrices pour résoudre des systèmes d'équations. L'autre utilité des matrices serait les transformations géométriques. Donc, en fait, on a abordé les transformations géométriques. On peut utiliser des matrices pour aller trouver les résultats de différentes transformations géométriques dans le plan cartésien. On ne les regardera pas toutes, bien sûr, mais c'est juste pour avoir une idée à quoi ça peut ressembler. Donc, on sait qu'une réflexion par rapport à l'axe des x va permettre de prendre le couple x-y dans le plan cartésien. Puis, ça va devenir le couple x-y. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été vu dans les transformations géométriques dans le plan cartésien. Si je voulais le faire avec les matrices, on prendrait la matrice de transformation qui me permet de faire une réflexion selon l'axe des x, qui est celle-ci. Et on viendrait la multiplier avec la matrice x-y pour retrouver le nouveau couple associé qui me donnerait le nouveau point suite à la réflexion. Même principe, on peut le faire aussi avec des translations. Donc, si par exemple, je veux faire une translation HK ou bien AB, comme on l'a vu, on prend une matrice ici, on vient mettre nos points AB ou HK, puis on vient multiplier ça, encore une fois, avec un x-y, puis ça peut se faire avec un z aussi. Vous allez voir, à un moment donné, un plan cartésien en trois dimensions. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites avec les matrices. Les matrices sont aussi possibles, ont aussi des liens avec les technologies. Là, ce que j'ai comme visuel ici, va peut-être toucher certains d'entre vous qui font, par exemple, des pools de hockey ou de football. Donc, les matrices Excel, souvent, vont être utilisées pour aller faire différents calculs. Par exemple, on pourrait aller chercher le nombre de points, le nombre d'assistances, et ainsi de suite, et utiliser les multiplications de matrices pour aller accorder les nombres de points par joueur. Et donc, comme ça, gérer différents pools. Donc, c'est des choses possibles grâce aux matrices. Et donc, c'est des choses possibles pour aller accorder les nombres de points par joueur.